Le ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes des pluies diluviennes survenues dans la nuit du samedi 10 juin dernier. Elle s'est rendue au quartier Moussicro dans la commune d'Atecoubé. Au nom du président de la République, de l'ensemble des membres du gouvernement, à l'aide des premiers ministres à Fautachy, nous sommes venus vous dire. Nous sommes à vos côtés, nous sommes à vos côtés, Dieu en a décidé ainsi, nous sommes juste venus, comme on le fait dans la tradition ivoirienne, vous dire, prendre notre part de deuil dans ce drame qui frappe les deux familles. Belmond Dogo a encore appelé les populations à quitter les zones à risque, ne serait-ce que le temps que la saison pluvieuse se termine. Rien que pour les pluies en Côte d'Ivoire, nous sommes à 25 décès, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour cette période et le chiffre le plus élevé est dans la période de mai à juin. Nous savons tous que la saison de pluie, la grande saison ne fait que commencer. Alors pour éviter d'autres drames, nous demandons aux populations de quitter les zones à risque, c'est le faux juste pour le temps de pluie et revenir après. Mais en principe, ce ne sont pas des lieux d'habitation. Pour rappel, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin, la faute pluie tombée sur Abidjan a provoqué un glissement de terrain à Mossicro. La masse de boue a recouverte une barque dans laquelle vivaient cinq membres d'une même famille qui ont malheureusement perdu la vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?